Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente de d'habitude puisque j'ai interviewé quelqu'un qui parle 20 langues, 20, c'est pas des blagues, c'est pas parler comme ça juste quelques mots c'est vraiment quelqu'un qui a étudié toute sa vie les langues et j'ai trouvé hyper intéressant de l'interviewer sur Potion de Vie pour qu'il vous donne un petit peu tous ses meilleurs conseils et vous allez voir que vous allez vraiment être très surpris sur la bonne façon d'apprendre les langues parce qu'on a pas mal d'idées, on nous fait apprendre les langues d'une certaine façon à l'école mais c'est complètement différent donc pour plus de facilité dans la description j'ai mis toutes les questions comme ça si vous vous intéressez directement à une question en particulier vous pouvez aller naviguer directement dessus et également j'ai mis dans l'adresse dans la description l'adresse de son site, de l'application qu'il a créé vous allez voir c'est complètement différent de tout ce qui existe depuis maintenant pas mal de temps sur l'apprentissage des langues j'espère que ça va vous plaire, si vous voulez plus de vidéos de ce type n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, en attendant bonne découverte, bon visionnage, bonne écoute si vous êtes en voiture ou si vous êtes en train de faire le ménage ou si vous êtes en train de réviser tout simplement, salut ! Bonjour Steve ! Bonjour ! Alors j'ai tenu à vous interviewer aujourd'hui parce que si c'est exact, si les informations sont exactes vous parlez combien de langues, 20 ? Bah c'est à dire 12 où je peux parler plus ou moins confortablement tout de suite et d'autres qu'il me faudrait quelques heures ou même un jour ou deux pour me rafraîchir mais en principe 20 langues oui, 20 langues Est-ce que vous pouvez en énumérer certaines ? Disons dans l'ordre décroissant de compétences, bien sûr l'anglais ensuite le français, le japonais, le chinois mandarin, l'espagnol, l'allemand, le suédois, l'italien, le portugais, le russe, le cantonais, l'ukrainien puis après ça, ça devient un peu moins brillant là, le coréen d'ailleurs, mais j'ai fait une interview en coréen l'autre jour et puis ensuite le tchèque, le grec et le roumain alors le grec et le roumain, le tchèque, ce sont des langues que j'ai utilisées quand j'étais dans ces pays-là mais maintenant ça serait un peu difficile pour moi de tout de suite me lancer dans une conversation ensuite le polonais et maintenant j'apprends le persan et l'arabe et j'ai fait un petit peu de turc D'accord, alors comment vous en êtes venu à vous passionner pour les langues pour en apprendre autant d'un coup ? Ben ça a commencé avec le français parce que moi j'étais anglophone à Montréal il faut savoir que dans les années 50, ce qui est différent d'aujourd'hui aujourd'hui Montréal c'est une ville très bilingue mais dans les années 50 il y avait un million d'anglophones, deux millions de francophones ils ne se parlaient pas très souvent entre eux mais moi à l'âge et à l'école on avait le français j'avais les 16 verbes qui utilisaient être comme verbe auxiliaire mais je n'avais pas parlé puis là j'avais un professeur de français, d'ailleurs un français donc ce n'était pas un anglophone qui enseignait le français comme on avait à l'école et il m'a passionné pour la civilisation française, tout ça résultat, j'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup écouter, à regarder des films c'était la nouvelle vague à l'époque ensuite je suis allé en France, j'ai fait trois ans d'études en France donc ça a commencé avec le français ensuite le gouvernement canadien allait reconnaître la Chine populaire il fallait des offices, des personnels qui parlaient chinois et puis je me suis présenté comme volontaire je sais que je peux apprendre le chinois parce que j'ai appris le français donc c'était le chinois, ensuite j'ai vécu au Japon une fois qu'on sait qu'on peut faire quelque chose, on aime continuer donc tout a commencé d'une langue et après vous avez enchaîné langue après langue au fur et à mesure de vos aventures en fait, là où ça vous a mené et vous avez séjourné dans les pays de toutes les langues que vous avez appris ? non, non, mais j'ai toujours le but de le faire donc j'apprends l'arabe ou le persan, j'aimerais aller en Iran par exemple j'étais au Maroc où ils parlent un peu l'arabe standard mais pas beaucoup mais dans beaucoup des cas mais j'ai souvent appris une langue, je l'apprends et par la suite je vais dans le pays donc j'apprends, j'ai appris le russe ici après l'âge de 60 ans et pendant un an ou deux ans j'ai très peu parlé, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup lu et par la suite je suis allé en Russie pendant deux semaines et puis j'ai pu utiliser mon russe donc j'aime, c'est un peu le but, c'est pas un moyen d'apprendre la langue, c'est un but finalement d'accord, mais quel est votre langue préférée ? il n'y en a pas, il n'y en a pas, j'aime toutes les langues maintenant j'aime le persan et l'arabe et l'arabe c'est très intéressant parce qu'il y a l'arabe du Liban, enfin du Levant il y a l'arabe égyptien ma femme est en train de regarder une série à Netflix égyptien donc je me mets à apprendre l'arabe égyptien enfin toutes les langues sont fascinantes à explorer, à connaître et les gens et les civilisations, les cultures et les pays, tout non, je n'ai pas de langue préférée est-ce qu'il y en a une qui s'est révélé plus difficile à apprendre que les autres ? enfin il y a toujours des difficultés par exemple bien sûr avec le chinois il y a l'hiéroglyphe qu'il faut apprendre mais point de vue grammaire c'est pas très difficile l'arabe encore il y a l'écriture ça dépend souvent de la quantité de contenu qu'on peut trouver à l'internet ou ailleurs des choses intéressantes à écouter et à lire s'il y a du contenu intéressant tout se passe sans grand problème parce qu'on prend du plaisir c'est très intéressant de découvrir d'autres choses à travers la langue donc difficulté oui ça dépend du contenu facilité de trouver, d'acheter ou de trouver du contenu que d'ailleurs que j'importe dans mon site parce que dès que j'ai un texte avec l'audio je peux l'étudier sur link donc sauvegarder des mots et des phrases et finalement arriver avec un vocabulaire qui me permet de bien comprendre et par la suite une fois qu'on a une bonne compréhension c'est pas difficile de développer la capacité de parler ok, de toute façon on va tenir plus en détail sur votre méthode d'apprentissage parce que ça va vraiment intéresser tout le monde en plus si vous avez des petits secrets, des petits conseils est-ce qu'il y a une langue, avant ça j'aimerais réagir encore quelques petites questions sur votre parcours est-ce qu'il y a une langue qui s'est révélée difficile est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu envie d'abandonner parce que c'était trop difficile ? oui par exemple une langue où j'ai eu beaucoup de difficultés c'est le coréen j'ai cru qu'avec le japonais et le chinois le coréen serait facile et dans un sens c'était facile parce qu'à peu près 50% du vocabulaire en coréen vient du chinois mais il n'utilise pas les hiéroglyphes les caractères chinois donc on ne voit pas tout de suite quels sont les caractères qui sont derrière ces mots ensuite les dictionnaires parce que quand j'apprends une langue je fais ça en ligne et les dictionnaires en ligne pour le coréen ne sont pas très bons donc souvent on cherche un mot le mot n'est pas là il y a 10 interprétations possibles et aucune ne correspond à une signification rélévante pour ce que je suis en train de lire donc il y avait des difficultés de ce genre là et aussi il y avait peu de contenu disons entre des choses souvent puériles pour les débutants et puis entre ça et les choses authentiques vraiment intéressantes donc c'était toujours difficile j'ai trouvé le coréen assez difficile quand même ça fait combien de temps que vous enseignez les langues ? j'enseigne pas les langues d'accord pendant ma carrière j'étais 7 ans j'étais dans la diplomatie canadienne ensuite pendant je sais pas presque 40 ans j'étais dans le commerce du bois et après l'âge de 60 ans j'ai décidé d'apprendre le russe et tout cela m'a intéressé dans cette question de l'apprentissage des langues et avec mon fils on a créé un site pour l'apprentissage des langues mais non je suis homme d'affaires et puis j'aime apprendre les langues c'est tout d'accord donc le site que vous avez créé c'est LinkQ c'est ça ? c'est ça oui je vais mettre le lien dans la description parce que c'est normal et puis ça va vraiment intéresser les gens ça c'est des questions qu'on a très souvent sur Clos de Ville donc mon site ou comment on apprend une langue c'est vrai que les français ont pas mal de difficultés à apprendre notamment l'anglais qui est pourtant pas une langue réputée très difficile mais on va venir maintenant un petit peu plus sur le côté technique des choses à votre avis en combien de temps on peut apprendre une langue pour se débrouiller plutôt correctement dans la vie courante ? ça dépend évidemment de quelle langue ça dépend de quelle langue on connaît déjà donc pour un français par exemple 50% du vocabulaire en anglais ressemble au français donc déjà grand avantage et puis les français ils entendent beaucoup d'anglais parce qu'il y a beaucoup de programmes à la télévision donc tout le monde en France a l'anglais à l'école donc pour vraiment disons élever son niveau moi je crois que 6 mois ça suffit 6 mois ok pour élever son niveau en imaginant qu'il y a déjà une base pour vraiment arriver à un niveau où on est confortable parce que bon il y a un classement européen de niveau dans les langues qui s'appelle en anglais Common European Framework enfin il y a 6 niveaux et il y a un niveau qui serait le quatrième B2 pour moi c'est là où je veux arriver dans chaque langue ça veut dire je comprends très bien et la compréhension est très importante parce que si vous êtes avec quelqu'un il faut toujours demander qu'est-ce que vous avez dit qu'est-ce que vous avez dit vous êtes perdu si vous comprenez très bien et vous avez un peu de difficulté à vous exprimer vous faites des fautes c'est pas grave vous pouvez quand même avoir une conversation et avec une conversation vous allez apprendre davantage parce que si vous pouvez discuter avec les gens vous allez entendre ce qu'eux ils disent et ça va vous permettre de vous améliorer donc pour moi ce niveau là c'était quoi la question encore une fois alors en combien de temps on peut apprendre une langue donc pour arriver à B2 pour moi c'est une question de 6 mois mais là il faut écouter chaque jour il faut parce que le cerveau apprend le cerveau c'est une machine pour apprendre c'est une machine qui crée des liens qui crée entre le présenté avec un désordre commence à créer des règles le cerveau apprend mais ça prend du temps il faut beaucoup beaucoup de stimulus beaucoup d'expérience avec la langue donc beaucoup d'écoute et beaucoup de lecture et éventuellement il faut parler donc pour vous en fait le niveau de compréhension de quelque chose même si on ne parle pas forcément à partir de là on progresse très vite quoi une fois qu'on a la compréhension orale d'une langue à partir de là on progresse très vite on n'est pas nécessairement obligé de parler de trouver des gens de la langue si par exemple je décide d'apprendre le finlandais le finnois j'ai pas de finlandais à côté de chez moi est-ce que le fait de le comprendre ça va vraiment me le faire parler ou j'aurais besoin un moment d'échanger ? non à un moment donné il faut échanger parce qu'il faut activer tout ce qu'il y a comme vocabulaire passif mais ça se fait assez vite et il faut que la langue que le cerveau s'habitue à la langue moi quand j'apprends n'importe quelle langue l'arabe, le persan j'ai une ou deux conversations par semaine et pas tout de suite là parce que là sur LingQ par exemple on compte le nombre de mots qu'on connaît donc après 3000 mots, 4000 mots je commence à vouloir m'exprimer ou essayer, tenter de m'exprimer dans la langue mais une ou deux fois par semaine ça suffit parce que quand au début là vous avez peu de mots donc si vous allez parler avec quelqu'un vous allez utiliser très peu de mots donc l'autre va aussi utiliser très peu de mots parce que finalement le tuteur va se rendre compte qu'il faut rester dans le nombre de mots que l'apprenant connaît mais si on a un niveau de compréhension surtout orale à ce moment là éventuellement on peut sortir de cette disons zone limitée et éventuellement chercher d'autres mots qu'on a quelque part dans sa tête donc pour moi c'est la compréhension et la compréhension orale donc beaucoup beaucoup d'écoute et l'écoute est très important non seulement parce que ça nous permet de mieux nous exprimer de mieux prononcer et aussi quand on lit parce que quand on lit dans une langue écrangère on a tendance à ce qu'on appelle en anglais enfin sub-vocaliser c'est-à-dire je lis en anglais c'est signification il n'y a pas de son mais quand je lis en je sais pas même en français ça marche mais sinon on prononce les mots dans sa tête et si on a beaucoup écouté on a un bon niveau de compréhension quand on lit et on sub-vocalise on sub-vocalise correctement donc la compréhension orale l'écoute c'est essentiel et ça veut dire une heure par jour et ça c'est facile parce que moi je prépare le petit déjeuner je ramasse les plats je m'exercice je suis dans la voiture enfin on peut trouver facilement 45 à une heure 45 minutes, une heure on écoute mais tout ce qu'on écoute il faut pouvoir le lire parce que si vous écoutez et vous ne comprenez rien ça ne sert pas à grand chose il y a quelque chose que je préconise souvent quand les gens apprennent des langues c'est que je leur conseille de mettre justement on parlait de Netflix tout à l'heure vous parliez de Netflix le fait de mettre les séries dans la langue qu'on souhaite apprendre directement sous-titrée également dans la langue comme ça on a et le son et les lettres et le visuel absolument et regarder un film sur Netflix c'est amusant on entre dans une autre culture parce que les séries surtout maintenant avec ma femme on regarde une série égyptienne on est dans une autre culture avec la famille chaque soir qu'on regarde ça c'est entré dans la culture mais les mots là c'est pour ça d'ailleurs avec notre système avec Link on a une espèce d'extension pour le browser n'importe quel browser et ça vous permet donc de cliquer sur l'icône et tous les sous-titres sont automatiquement importés dans notre système et là vous pouvez sauvegarder les mots et les expressions et petit à petit vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans le film intéressant prenons un exemple de quelqu'un qui n'a aucune base aucune maîtrise mais qui est très motivé pour apprendre une nouvelle langue mettons par exemple le japonais vous l'avez cité tout à l'heure en exemple qu'est-ce qu'il doit faire en premier quelle est sa première étape écoutez Léa il peut voilà ce que je suggère c'est qu'il achète ou elle achète un petit bouquin petit bouquin pour un peu se donner une idée de ce qui se passe dans la langue sans se soucier de se rappeler de quoi que ce soit parce que toutes les explications de grammaire au début ça passe un pas sur la tête on comprend rien on n'a pas d'expérience avec cette langue essayer d'expliquer ce qui va arriver dans la langue comment ça se passe avec les exceptions etc ça n'a aucun sens on commence surtout par écouter et lire nous avons par exemple Alink c'est ce que j'ai fait pour les 5 dernières langues que j'ai apprises il faut écouter on a des histoires très simples des histoires avec beaucoup de répétition des histoires où il y a les verbes les plus communs parce que finalement c'est les verbes qu'il faut avoir pour s'exprimer et on raconte une histoire simple mais quelque chose de tous les jours pas une histoire exotique ou pour les enfants non c'est je me lève je prends mon café je vais au travail c'est des choses très communes familières parce que c'est plus facile et puis là je le fais puis elle le fait ou elle l'a fait donc quelque chose change mais c'est le même vocabulaire ensuite des questions où les réponses sont données donc il y a beaucoup de répétition et on en a 60 de ces histoires bon je commence avec ça je fais histoire 1, 2, 3, 4, 5 je reviens à la première la deuxième blablabla et après 2, 3 mois j'ai écouté mais chaque leçon je l'ai écouté 50 fois et je l'ai lu 20 fois donc au début c'est du bruit le japonais l'arabe n'importe quoi et puis après 30, 40 fois ça devient ça a du sens ça a du signification voilà on fait ça pendant 3 mois et après ça il faut chercher des choses intéressantes après ça on en a marre pour le cerveau c'est une question de répétition et de nouveauté on ne peut pas tout le temps pousser avec la répétition sans donner des choses plus intéressantes des choses nouvelles donc la première étape ce serait finalement d'acheter un livre dans la langue c'est plaisant d'avoir un livre pourquoi ça se passe comme ça on regarde on laisse tomber il ne faut pas il ne faut pas essayer de se rappeler des règles de grammaire mais c'est reconfortant de voir quelque chose qu'on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça on le voit dans le livre donc avoir un tout petit bouquin c'est souvent reconfortant bien que je ne le fais pas tout le temps quand j'ai fait le roumain j'ai trouvé un bouquin de grammaire PDF sur internet j'ai téléchargé c'était sensationnel peu d'explications beaucoup d'exemples gratuits donc on peut aussi chercher des choses sur internet il y a pas mal d'applications de logiciels de sites qui préconisent l'apprentissage des mots de vocabulaire en premier lieu c'est à dire que quand on apprend une nouvelle langue on apprend directement des mots plutôt que d'essayer de former des phrases on apprend des mots de vocabulaire et il y a certains algorithmes qui nous les fait répéter à des moments de clé à peu près énormément d'applications fonctionnent sur ce principe qu'est-ce que vous pensez que vous pensez de ça ? je ne les utilise pas d'accord il faut apprendre des mots c'est l'indication la plus nette d'où on est dans la langue c'est le nombre de mots qu'on connaît mais je les apprends sans avoir l'impression de les apprendre parce que je lis beaucoup j'écoute beaucoup et sur notre site on compte le nombre de mots que l'apprenant sait et si ce nombre là si on acquiert les mots à travers beaucoup d'écoute et beaucoup de lecture non seulement on connaît ces mots là mais le cerveau a pu s'accoutumer à la langue et c'est ça qui est important parce que les mots et les mêmes expressions ce ne sont pas des choses qui sont isolées de quelque contexte que ce soit il faut qu'on les apprend dans un contexte et le plus souvent quand je regarde mes statistiques sur l'inc des fois je suis conscient d'avoir délibérément appris certains mots mais dans la plupart des cas j'apprends ces mots sans me rendre compte donc il faut de mon avis et si on peut apprendre les mots et au même temps permettre au cerveau de s'accoutumer à la langue ben là quand on passe à vouloir s'exprimer déjà on a des habitudes dans la langue qui nous permet de mieux nous exprimer et de mieux comprendre c'est très difficile vous savez on a fait beaucoup d'expériences par exemple si on a pris 20 étudiants bon premier groupe on les enseigne des mots voilà liste de vocabulaire deuxième groupe typiquement ce qu'on ferait sur une réplication voilà c'est ça bon ok alors ces gens là on les permet voilà de voir la liste des vocabulaire la signification des mots et deuxième groupe on les explique de quoi il s'agit dans l'histoire bon après c'était un contexte que ni l'un ni l'autre groupe n'a pu lire ou comprendre ben c'est ces gens les gens qui ont une idée de quoi il s'agit comprennent mieux l'histoire que les gens qui ont une liste de mots comprennent mieux et retiennent plus j'imagine voilà c'est ça donc pour moi l'apprentissage d'une façon isolée de mots ou d'expression non il faut que ça vienne de contexte et le meilleur c'est quand c'est des contextes qui sont pour nous intéressants parce qu'il y a aussi de l'émotion dans l'apprentissage il faut que ça soit des choses intéressantes pour nous on veut savoir de quoi il s'agit dans l'histoire donc comme j'ai expliqué tout à l'heure bon les premiers trois mois on fait des choses plus ou moins pas très intéressantes mais parce qu'on est motivé pour commencer à comprendre la langue ça va mais passé un certain moment il faut des choses intéressantes que ça soit la littérature Netflix la cuisine le animé pour le japonais il faut des choses qui nous retiennent oui donc du coup sur sur Linkyuu votre votre site vous faites apprendre par contexte c'est ça ? c'est ça oui on facilite on facilite l'apprentissage à partir de contexte on permet un choix de contexte intéressant et puis accès à Youtube à Netflix des articles de journaux etc donc on permet de toutes ces choses-là peuvent être importées dans notre système et toutes nos fonctions travaillent de la même façon avec des choses importées parlons maintenant de quelqu'un qui est un peu complexé vis-à-vis des langues oui un petit peu qui a un petit peu du mal à apprendre une langue qui se dit qu'il n'est pas bon qu'il n'est pas doué parce qu'à l'école il n'était pas doué ça ne rentrait pas etc quel conseil vous lui donneriez pour qu'il reprenne un petit peu confiance en lui ou en elle bon la première chose c'est que voilà il ne faut pas être trop comment dirais-je sévère envers soi-même bon je commence à zéro je ne parlais pas l'arabe maintenant je parle un peu des fois j'ai fait des vidéos les gens me critiquent tu parles mal ok je parle mal avant je ne parlais pas du tout c'est mieux de parler mal que de ne pas parler du tout vous savez quand le cerveau point de vue étude du cerveau neurosciences si le cerveau a l'impression d'avoir conquis quelque chose quelque chose que le cerveau voulait apprendre était moins difficile que le cerveau à quoi le cerveau s'attendait le cerveau est très content il y a une espèce de coup de dopamine donc il faut permettre à son cerveau d'avoir ces moments de succès donc les gens souvent sont très négatifs deuxièmement il faut travailler la compréhension parce que si vous êtes un peu timide et puis vous allez rencontrer quelqu'un qui vous parle en anglais ou en chinois ou en espagnol et que vous ne comprenez rien ben pour moi c'est très intimidant si vous comprenez bien déjà ça sera moins intimidant comme expérience et si vous comprenez bien vous aurez moins de mal à développer cette compétence à parler il faut aussi si vous écoutez beaucoup il faut essayer quand même de se rendre compte de ce qui se passe dans la langue et souvent il y a des gens par exemple il y a une espagnole qui travaille avec nous alors si vous avez un mot par exemple en anglais comme sword épais sword s-w-o-r-d elle prononce ça sword même si on dit sword elle entend sword parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a entendu parce que c'est écrit avec un W donc il faut prononcer le W parce que le W est là ou des gens qui vont prononcer le mot pour mot qui est word en anglais word c'est stupide mais sword word ford mais le fait est que l'anglais n'est pas très consistant donc régulier donc mais il faut se rendre compte de ce qui se passe donc il faut écouter c'était pas ward c'est word word bird heard avec des voyelles différentes sont prononcées de la même façon donc il faut faire un effort d'essayer de se rendre compte de ce qui se passe dans la langue et comment on travaille justement cette compréhension juste écouter comme ça au bout d'un moment ça vient magiquement ou il y a quand même un effort particulier à faire en plus non de mon avis au début disons jusqu'à ce que j'ai un niveau mieux qu'intermédiaire je ne je n'écoute que des choses où j'ai le texte et je lis le texte sur l'ordinateur sur mon iPhone ou iPad parce que là j'ai des dictionnaires en ligne donc chaque mot que je ne connais pas je vais chercher et surtout je fais ça sur ligne donc je sauvegarde donc chez nous la couleur change et chaque fois que je rencontre ce mot la couleur va peut-être changer donc je travaille avec des 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 fiches audio où j'ai la possibilité de comprendre si c'est du bruit c'est très frustrant finalement mais l'idée qu'on écoute bon le matin je prends mon podcast arabe j'écoute je ne comprends pas mais je sais qu'après je vais pouvoir lire ça ne me fait pas peur j'écoute je ne comprends pas mais par la suite je vais lire et là je vais chercher des mots et en lisant je vais comprendre puis ensuite je vais écouter et je ne comprends pas les mêmes presque toujours les mêmes sections que je ne comprenais comprenais pas même après avoir cherché les mots bonne partie je ne vais pas comprendre mais je sais que si je continue à faire ça même si je n'écoute pas la même chose je vais découvrir ces mots et ces expressions dans d'autres contextes et petit à petit voilà que le vocabulaire augmente et la compréhension s'améliore et c'est un processus mais donc pour les gens qui sont un peu timides et même pour tous les gens qui veulent apprendre des langues il faut accepter l'incertitude il faut accepter que des choses restent vagues pas trop bien compris c'est pas grave c'est un processus inévitable juste comme le fait de commettre des erreurs quand on utilise la langue c'est une des conditions de l'apprentissage des langues il y a quand même une différence fondamentale avec juste le fait d'écouter c'est que après vous lisez à un moment vous avez quand même vous pouvez confronter à la lecture aussi en même temps pour voir si vous avez bien compris justement donc ça veut dire qu'on est plus ou moins obligé ça sert à rien d'écouter en boucle si à un moment on n'a pas le texte à côté de mon avis non il faut que je sois très très bien par exemple j'aime bien écouter des livres sonores en français parce que j'aime bien et là il y a très peu de mots que je ne connais pas peut-être qu'il y en a quelques-uns et puis des mots que j'en ai pas besoin c'est pas grave donc pour moi c'est une expérience très agréable et même des livres comme Proust je ne peux pas lire Proust c'est très ennuyant mais quand on l'écoute c'est comme de la musique c'est très bien bon alors là c'est agréable mais si je vais écouter dans une langue où il y a beaucoup de mots que je ne connais pas c'est une expérience pas très agréable si je n'ai pas la possibilité par la suite de lire de voir les sections là que je n'avais pas comprises d'accord donc les livres durs ça peut être une bonne stratégie également quand on cherche à apprendre une langue Absolument absolument si c'est une langue comme par exemple pour moi le polonais après avoir appris le russe et le tchèque il y a beaucoup de mots beaucoup de vocabulaire en commun bah j'ai fait nos histoires la mini stories comme on les appelle des histoires simples et par la suite je suis allé sur un site sur l'internet j'ai acheté un livre sonore pour lequel il y avait aussi la version numérique donc le livre numérique j'importe en gros dans notre système j'écoute le livre sonore je travaille le livre sur link parce que c'est facile à lire le polonais c'est dans l'écriture latine donc l'arabe c'est un peu plus difficile d'accord ok je vois un peu mieux comment vous fonctionnez quand même pour travailler pour apprendre une nouvelle langue est-ce que donc on a parlé des conseils que vous donneriez à des gens qui cherchent à apprendre des langues si vous en avez d'autres d'ailleurs n'hésitez pas à en rajouter au contraire maintenant quels conseils les gens devraient éviter d'écouter lorsqu'ils apprennent une langue bon d'abord l'idée qu'il faut apprendre les règles de base il n'y a il n'y a pas de règles de base on s'habitue petit à petit petit à petit à l'usage dans une langue et des choses des fois très simples ce sont les souvent les choses les plus difficiles à apprendre par exemple en anglais comme on sait la troisième personne en présent là ça prend un S ok I go you go he goes le nombre de personnes qui connaissent cette règle vont toujours faire ce même faute ça dépend le cerveau travaille à son ordre dans l'apprentissage des choses donc pas s'efforcer d'ailleurs tout tout est fort voilà j'ai un liste de mots ou de règles ou de table de conjugaison et je vais apprendre ça c'est une perte de temps c'est un peu ce qu'on me fait faire à l'école oui bien sûr dans toutes les langues dans tous les pays ça marche pas ça marche pas il y a des études qui ont été faites il faut travailler il faut c'est un peu enfin l'apprentissage en bloc ne fonctionne pas parce que le cerveau se fatigue il faut aller chercher des choses nouvelles puis revenir aller ailleurs revenir d'autres contextes etc et c'est comme ça qu'on apprend donc ne pensez pas que donc il faut pas maîtriser maîtriser quoi que ce soit parce que la langue ça ne maîtrise pas c'est une question de s'habituer il n'y a pas de c'est pas comme bâtir une maison avec des briques là l'un sur l'autre non c'est flou c'est vague des fois on se rappelle des choses la prochaine fois non c'est toute cette attitude d'incertitude qui est qui fait partie de ce qui est l'apprentissage des langues donc première chose ne pas ne pas essayer de maîtriser ni une liste de vocabulaire ni des règles de grammaire ni quoi que ce soit se laisser laisser la langue entrer dans son cerveau ouais c'est complètement à l'opposé de ce qu'on a pas à l'école où les directs on a les règles de grammaire les déclinaisons les verbes irréguliers tout de suite c'est impossible 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 en fait pour pour continuer sur l'exemple des verbes irréguliers il vaut mieux selon vous les rencontrer par hasard plutôt que tous les rencontrer d'un coup essayer de les apprendre ouais parce que bon prenons par exemple le cas des des comment dit-on genre en français ok ça n'existe pas en anglais c'est difficile c'est pas évident que c'est une table ou un table c'est pas évident et contrairement à l'espagnol où il y a beaucoup d'avantages de de enfin le O c'est normalement c'est masculin le A c'est féminin en français c'est moins évident et on peut pas en parlant là je parle français avec des fautes des fois mais je peux pas toujours penser est-ce que c'est est-ce que c'est féminin est-ce que c'est masculin j'arriverai plus à m'exprimer donc il faut faire confiance que le cerveau va commencer petit à petit à créer des règles qui qui te permettront de t'exprimer avec de plus en plus de précision ça c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de gens qui en sont à cette étape justement où ils cherchent leurs mots du coup ils n'osent pas parler et en fait vous ce que vous dites c'est qu'il vaudrait mieux qu'ils se lancent quand même à essayer de parler même s'ils font des fautes c'est pas grave parce que comme ça ils pratiquent la langue et ils progresseront s'ils ont un bon niveau de compréhension donc ils peuvent entrer donc avoir des discussions vraies pas comment ça va il pleut chez toi bla 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 qu'est-ce que t'avais fait le week-end non avoir vraiment des conversations le coronavirus n'importe quoi si on a un bon niveau de compréhension on va comprendre ce que dit l'autre et on va pouvoir dire quelque chose puis par la suite l'autre va continuer à parler et ça c'est un contenu qui est très riche parce qu'on est en discussion on veut comprendre ce sont des choses qui vont rester dans nos cerveaux donc il faut pouvoir avoir des conversations réelles et ça augmente notre disons niveau de comment dirais-je de s'habituer à la langue niveau de confort avec la langue donc c'est un processus donc ne pas d'apprentissage de règles avec exception il faut que des choses deviennent naturelles et ça parler c'est très important non seulement parce qu'on active on met on activise enfin je ne sais pas comment ça se dit on commence à utiliser la langue c'est une bonne pratique mais aussi on écoute ce que dit l'autre et ça stimule ça stimule le cerveau minimum une heure par jour c'est ça d'écoute oui et suivi moi par exemple c'est une heure d'écoute et 30 minutes avec Link où je travaille je lis je sauvegarde des mots et des expressions d'accord ok donc ça fait une heure et demie par jour pour apprendre une langue dont une heure est facile à trouver parce qu'on attend dans un queue on attend on fait la vaisselle il y a toujours une heure de temps mort qu'on peut utiliser et voilà moi j'ai mes airpods pas pour faire de la promotion pour appart mais c'est très commode j'ai une question sur les enfants ils sont particulièrement réceptifs et ils apprennent particulièrement rapidement les langues et quel conseil vous donneriez à des parents qui aimeraient enseigner une langue à leur enfant en bas âge de les exposer à une ou plusieurs langues parce que plusieurs même plusieurs c'est à dire à travers des films à travers des 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 petites histoires je sais pas comment bon je suis pas expert là-dedans mais si les enfants les enfants n'ont pas de complexe ils essayent de comprendre par exemple en Suède tous les enfants parlent anglais parce qu'ils regardent la télévision en version originale ils cherchent de comprendre ce qui se passe dans les cartoons là et je crois que ça rend le cerveau plus flexible la difficulté que beaucoup de personnes ont c'est quand ils ont déjà 30 ou 40 ans que ça soit des anglophones des francophones des japonophones n'importe quoi le cerveau n'a qu'une langue dans la tête donc c'est un peu rigide moi je dis souvent j'apprends mieux les langues maintenant à 74 ans que quand j'avais 20 ans parce que mon cerveau est devenu plus flexible plus flexible point de vue son plus flexible point de vue structure un tas de choses donc si l'enfant est exposé à plusieurs langues le cerveau va devenir plus flexible et si à un moment donné à un certain âge l'enfant veut absolument apprendre le chinois l'anglais l'espagnol ben il aura elle aura un cerveau plus flexible et il sera plus facile donc d'apprendre d'autres langues de mon avis et le moins utile c'est de tester les enfants tous les tests ça n'a pas de sens je l'ai vu au Canada les gens les enfants enfin les écoliers ils apprennent le français à partir de l'âge de je sais pas moi 10 ans et les bonnes élèves ils ont des bonnes notes les mauvais élèves ils ont des mauvaises notes mauvaise note mais à la fin personne ne parle français enfin sauf dans le Québec mais je veux dire à Vancouver il y a des écoles d'immersion comme mes petits enfants ils sont allés à l'école en français à Vancouver tout se passe c'est en français alors eux ils comprennent ils ne parlent pas tellement bien mais ils s'expriment mais ils comprennent tout mais sinon dans le système anglophone le nombre de personnes même ceux qui ont de très bonnes notes en français ça ne peut pas parler donc les tests ça n'a aucun sens oui d'accord c'est intéressant très intéressant ça je suis très contre ça détruit le plaisir qu'on peut avoir dans l'écoute ou la lecture par exemple les questions de compréhension si j'écoute quelque chose ou je lis quelque chose dans une langue donnée et on me demande qu'est-ce qui s'est passé pourquoi monsieur a fait ceci je me dis si j'ai mal compris ça c'est mon affaire c'est ma compréhension à moi mais le fait est que j'ai été exposé à la langue j'ai écouté j'ai lu j'ai eu du plaisir et maintenant là vous venez me poser des questions et je ne sais pas répondre et donc vous allez détruire le plaisir que j'ai pu avoir dans la lecture ou l'écoute donc c'est très mauvais finalement très mauvais il faut encourager les apprenants les encourager à lire à écouter à regarder des films à prendre du plaisir dans la langue c'est tout c'est tout d'ailleurs on cherche directement à les tester c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent dans tous les pays on cherche directement à tester pour évaluer le niveau et c'est vrai qu'on a beau avoir des bonnes notes c'est pas pour ça qu'on parlera mieux que quelqu'un qui a été beaucoup exposé et qui finalement s'est entraîné à parler ou s'est entraîné à comprendre les choses donc ça c'est très intéressant très motivant très inspirant en tout cas j'ai une petite dernière question ça m'est venu comme ça mais parmi toutes les langues que vous avez appris il n'y a pas des moments où vous les confondez entre elles ? oui 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 bien sûr les langues slaves bon mieux on parle une langue moins on va confondre cette langue avec une autre langue mais bien sûr entre l'espagnol et le portugais entre le polonais et le tchèque et le russe bien sûr mais ce n'est pas grave et c'est surtout quand si j'étais en Espagne finalement je vais parler l'espagnol sans faute avec des fautes mais je ne vais pas confondre avec l'italien ou le portugais et si par la suite je prends l'avion et j'arrive en Italie premier jour là je vais mélanger l'espagnol avec l'italien deuxième jour déjà ça sera réglé et ce n'est pas grave parce que l'important c'est la compréhension et la communication donc si je comprends ce que dit l'autre et j'arrive à communiquer avec lui ce que je veux communiquer tout est bon tout est bien ce n'est pas grave et automatiquement naturellement je vais moins confondre à fur et à mesure que je continue à parler la langue que je dois parler que je dois parler vraiment très inspirant merci Steve d'avoir partagé avec nous tout votre conseil tout votre expérience sur l'apprentissage des langues finalement de le désacraliser un peu parce qu'on est un peu intimidé par ce qui est apprentissage de langue on a eu une mauvaise expérience à l'école donc on a tendance à se dire que les langues c'était pas pour nous ben là avec votre témoignage votre retour d'expérience vous avez montré que c'était pas si dramatique que ça on a une feuille de route on se concentre d'abord sur la compréhension à être exposé au maximum plutôt que de vouloir apprendre ce qu'on appelle les règles de base s'exposer à la langue l'écouter la comprendre dans des contextes de la vie de tous les jours c'est mieux mais trouver un moyen absolument d'avoir l'écrit également en même temps qu'on essaye d'écouter ou après coup de pouvoir la relire donc ça c'est très important merci beaucoup je vais redonner l'adresse du site que vous avez créé qui s'appelle LingQ c'est ça oui donc c'est le lien et dans la description n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil moi ça m'a vraiment donné envie d'apprendre une nouvelle langue en tout cas merci Steve allez-y ok merci beaucoup mon plaisir à bientôt salut au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.